Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Musique 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 On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça fait un moment que je n'avais plus filmé donc je suis contente d'être de retour ici et aujourd'hui je vais te parler de cette palette, donc c'est la So Jaded de chez Colourpop, ça fait des mois que j'ai envie de me l'acheter et à chaque fois elle est en rupture de stock et cette fois-ci elle est revenue en stock c'est Missy Evelisse qui me l'a dit donc j'ai sauté dessus je suis trop trop contente parce que voilà, comme je l'ai dit ça fait des mois que je voulais la voir, c'était suite à une vidéo de Marie de la chaîne Mon Ange qui en parlait et je la trouvais super belle donc voilà vraiment ça fait longtemps, alors bien entendu j'ai eu des frais de douane qui s'élevaient à peu près au prix de mon colis donc c'est assez ralent j'étais assez énervée et voilà je me suis dit j'espère que la palette en vaut vraiment le coup et j'ai un énorme coup de cœur je crois que c'est devenu ma palette préférée alors que je ne l'ai utilisé qu'une fois je trouve les couleurs magnifiques bien que ce soit parfois des couleurs assez foncées et ça reste un peu nude je trouve aussi même s'il y a du bleu ici, un peu du vert mais je ne sais pas la qualité est géniale voilà j'ai pas grand chose à dire dessus à part que je l'adore j'ai beaucoup utilisé les tons verts aujourd'hui, je fais rarement du maquillage vert alors que j'adore ça mais comme on dit toujours que le vert ne va pas aux yeux verts je n'ose pas spécialement en faire et ici j'ai voulu le faire et je trouve que ça me va bien j'aime beaucoup ce que j'ai fait donc voilà il y a pas mal de fards pailletés enfin ici il y a deux pailletés surtout qui sont magnifiques les autres sont avec des micro paillettes voire irisés, métallisés je trouve enfin voilà elle est vraiment magnifique il y a cette tâte là ici celle-là aquamarine j'ai hésité de l'utiliser pour ce make-up puis j'ai préféré rester dans les tons verts mais elle est magnifique et ça je l'utiliserai très prochainement enfin voilà je crois que tu l'auras compris gros coup de cœur très contente de l'avoir et je me réjouis déjà de pouvoir la réutiliser et tester les autres couleurs en même temps j'en ai profité pour tester des nouveautés que j'ai acheté dernièrement enfin oui si des nouveautés alors il y a tout d'abord le fond de teint le True Skin fond de teint hydratant de chez Catrice Missy Evelyse et Beauty by Amy en ont fait une vidéo je te mettrai leur vidéo en barre d'infos elles l'adorent toutes les deux et donc bah voilà elles m'ont donné envie de le tester aussi et je ne le regrette pas du tout je trouve qu'ici la teinte est plutôt bonne j'ai pris la teinte 010 Cool Cachemire maintenant quand je l'avais mis sur ma main ça faisait fort rose mais je trouve que sur le visage ça fait plutôt naturel tu me diras ce que tu en penses mais je pense que j'ai trouvé la bonne teinte donc je suis très contente il a très beau fini bon là j'ai une tâche je ne sais pas ce que j'ai fait je n'arrive pas à la faire partir on dirait que j'ai pris un coup de poing mais non je l'aime beaucoup j'ai hâte aussi de le tester un peu plus mais là j'aime beaucoup le rendu le fini et voilà ça fait très naturel donc gros coup de cœur aussi ensuite en nouveauté qui n'en est pas une mais chez moi bien c'est un blush de chez Tarte c'est la teinte Exposed je l'ai acheté dans un coffret à une fille qui revendait ça sur Vinted il était neuf jamais utilisé et j'adore cette teinte c'est celui que je mets tout le temps pour le moment j'aime en mettre un peu sur mon nez aussi on le voit mais sans en faire trop et voilà je l'aime beaucoup et pourtant quand j'ai vu la teinte je me suis dit c'est pas la couleur que je porterais le plus il est rosé un peu marronné et c'est mon préféré un autre produit que j'ai acheté dernièrement et que je n'avais pas encore utilisé c'est ce spray de chez Essence de la gamme Hello Good Stuff c'est une collection temporaire elle hydrate, elle fixe et elle rafraîchit et c'est à l'extrait de pastèque donc c'est surtout pour ça que je l'avais prise elle sent très très bon et elle est composée d'ingrédients naturels à 90% donc voilà je trouve ça chouette je fais rarement attention à la composition des produits mais quand je vois que c'est avec beaucoup d'ingrédients naturels je privilégie souvent ces produits là donc voilà ici je l'ai utilisé pour fixer ça fait pas longtemps que je l'ai mise mais voilà elle sent très bon elle est très fine donc voilà je l'utiliserai un peu plus souvent et je pense que même juste le matin ou le soir après sa crème en ajouter un petit peu ça peut faire du bien et le dernier produit que j'ai utilisé c'est le Toujours de chez Essence c'est un petit baume à lèvres je vais dire qu'il y a voilà ce petit fini là que je trouve très très beau ça fait vraiment ressortir la couleur naturelle de mes lèvres et j'aime bien le petit rose que ça dégage c'est le Pur Volume Plumping Effect donc c'est censé faire gonfler un petit peu les lèvres à les rendre un peu plus pulpeuses c'est peut-être un peu le cas je ne sais pas surtout qu'avec l'highlighter ça fait ressortir un peu plus les lèvres mais je l'aime beaucoup il ne pique pas trop les lèvres c'est ça que je n'aime pas généralement dans ces produits là et ici j'avais envie d'essayer et je me suis dit si je n'aime pas ce ne sera pas beaucoup d'argent perdu et au final je l'aime beaucoup et lui aussi j'aime le mettre un peu tous les jours juste pour apporter qu'on voit que j'ai quelque chose sur les lèvres c'est un baume mais voilà ça fait un petit effet en plus que j'aime beaucoup j'ai aussi utilisé des nouveaux pinceaux de chez Essence c'est un coffret pour Noël le manche est tout pailleté je trouve ça super beau donc il y en a pour le teint et pour les yeux et voilà je vais me répéter encore une fois je ne dois plus acheter de pinceaux j'en achète à chaque fois quand Essence en sort ils sont tellement beaux et ils sont très bien je les aime beaucoup les teintes que j'ai mises les deux verres que j'ai mis ici sur ma paupière mobile ce sont des teintes irisées que généralement au pinceau ça ne se prélève pas super bien ça se voit mieux au doigt et ici je les ai prélevés au pinceau un petit pinceau plat voilà celui-là il est sale et ça s'est très bien prélevé donc ça voilà déjà aussi pourquoi j'aime beaucoup cette palette on n'est pas obligé de mettre ses doigts dedans et voilà vraiment très surprise que ces fards-là se prélèvent avec les pinceaux je reviens un petit peu sur la palette j'ai oublié de le dire donc les fards sont assez poudreux mais je tapote toujours mon pinceau avant de l'appliquer et je n'ai eu aucune chute ils se sont super bien appliqués donc voilà comme je l'ai dit c'est vraiment un coup de cœur cette palette et maintenant que je t'ai parlé de tous ces produits et de la palette je te laisse avec les swatchs je t'ai parlé de l'appliquer je t'ai parlé de l'appliquer je t'ai parlé de l'appliquer et si ça t'intéresse de voir comment j'ai réalisé ce make-up continue à regarder je t'ai parlé de l'appliquer Sous-titrage ST' 501 ... 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